Bonjour, monsieur le député, vous m'entendez ? Bonjour, Mickaël. Oui, je vous entends très bien. Merci déjà beaucoup pour l'invitation. Merci à vous. Merci d'avoir accepté parce que j'imagine que vous êtes très sollicités, que les temps sont difficiles pour beaucoup de Français. Donc, merci beaucoup encore d'avoir pris le temps. Je le dis, on fera aussi en sorte que cette vidéo soit la plus vue parce que je pense que c'est important pour ceux, en tout cas, qui nous suivent, de pouvoir donner un éclairage. Donc, on fera en sorte que cette vidéo soit le plus vue pour que ça vous évite le moins possible aussi de répéter. Pas souci, il n'y a aucun problème. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous m'arrêtez si je me trompe. Je voulais faire une courte présentation pour que ça retrace le cadre. Vous m'arrêtez, bien évidemment, s'il y a des fautes. Mais comme vous êtes dans la nouvelle génération et qu'on a à peu près le même âge à deux semaines près, je pense que c'est important aussi de donner un éclairage. Donc, vous êtes député de la première circonscription d'Eure et Loire. Tout à fait. Vous avez un bagage en école de commerce. Vous avez aussi voyagé, j'ai vu. Alors, on en parlera. Est-ce que c'est au Kenya où les excursions se font plus rapides qu'en France ? Et est-ce que ça vous aura inspiré ? Vous faites partie de la jeunesse montante du groupe politique La République En Marche. On va accueillir le monsieur, je l'ai appelé le monsieur simplification de la majorité. Ça vous va, Guillaume Casbarian, ça comme… Bonjour Guillaume-Paul, ça me va parfaitement. Ça me va très bien. Et vous avez été très sollicité, j'imagine en tout cas. C'est comme ça que je me suis intéressé, parce que je suis passionné d'immobilier, par le dernier amendement, ou en tout cas un des derniers amendements que vous avez déposé et qu'on a appelé la loi anti-squat ou anti-squatteur. C'est Guillaume Casbarian, député La République En Marche de Rélois, rapporteur de la loi et auteur de cet amendement. C'est bien vous ? Ça a quand même été, je pense, une petite tempête en tout cas dans le monde de l'immobilier. C'est bon, on n'est pas aux Etats-Unis ici. Le droit de propriété, c'est un truc… En France, on s'en fout. Vous avez entendu dans cette vidéo, les squatteurs, bon, ils sont chez eux, dans cette maison qu'ils squatent. Je ne pense pas du tout. Je pense que le droit de propriété, c'est un droit qui est constitutionnel. D'une part, et vous nous en dire un mot, mais parce que, bien sûr, les logataires ont des droits, il faut qu'ils aient des droits. Je le dis aussi parce que je dirige une société en investissement immobilier, donc sans tomber dans la caricature où on ne défendrait que les propriétaires bailleurs. Je suis le premier à dire que, bien évidemment, il y a beaucoup de droits pour les locataires et c'est très bien. Tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut réfléchir aussi dans quelle situation… Enfin, aujourd'hui, on a des problèmes de personnes qui ne peuvent plus se loger. Là, c'est un cas particulier. Mais ça doit aussi nous pousser à réfléchir sur tout le problème d'accès au logement pour une grande partie de la population. Et ça, c'est vraiment un point important. Et c'est pour ça aussi qu'à Paris, et là, je reprends ma casquette d'agent à la politique de la ville, on a aussi cette politique de logement social qui permet à des personnes de se loger plus facilement. Mais, quelquefois, quand on, effectivement, on touche peut-être au droit, alors pas des locataires, parce qu'on va y revenir, mais c'est des squatteurs, mais en tout cas, ça fait tout de suite une petite tempête. La première question que je veux vous poser, c'est, est-ce que vous pouvez rappeler l'origine de cet amendement ? Qu'est-ce qu'il fait qu'à 33 ans, ce matin, on se dit, je veux déposer un amendement de loi anti-squat. Merci déjà pour votre accueil, Michael, et je suis ravi de répondre à vos questions. Alors, le projet de loi que j'ai piloté en tant que rapporteur, un rapporteur à l'Assemblée nationale, c'est quelqu'un qui pilote un texte de A à Z, du moment où il arrive jusqu'au moment où il en sort. C'est un texte de loi de simplification. En fait, c'est un projet de loi qui s'appelle AZA, accélération et simplification de l'action publique. Et c'est un projet de loi qui contient plein de mesures, qui permet de supprimer des commissions et des comités théodules qui produisent plus grand-chose et qu'il faut simplifier, qui permet de simplifier plein de choses du quotidien pour les Français, allant du permis de conduire au justificatif de domicile, en passant par leur assurance emprunteur, etc. Et puis, tout un volet qui est autour des simplifications pour les entreprises pour accélérer, simplifier les installations de sites industriels. Et vous savez, Michael, qu'on en a vraiment besoin, puisqu'on a besoin de relocaliser des unités de production et faciliter les extensions de sites industriels par rapport à la relance. Voilà le topo global du projet de loi. Il y a 150 articles à l'intérieur. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'on parle du squat ? Il se trouve que pendant qu'on avait l'examen de ce texte, il y avait beaucoup de députés qui m'accompagnaient, qui avaient une sensibilité sur la question des propriétaires et des locataires qui sont victimes de squatteurs. Et puis, vous savez, depuis un certain nombre d'années, on a beaucoup d'affaires qui ressortent et qui sont un peu épidermiques parce que les Français ne comprennent pas très bien. Comment se fait-il que vous êtes propriétaire et locataire, un squatteur vient s'installer chez vous, vous êtes mis à la porte de chez vous et vous ne pouvez pas récupérer votre bien immobilier. Et vous êtes embourbés dans des procédures qui durent des semaines, des mois, parfois même des années. Et donc, du coup, on s'est dit que ce véhicule-là, qui était un véhicule d'accélération et de simplification de l'action publique, était une bonne façon d'accélérer et de simplifier la vie des propriétaires et des locataires qui font face à un squatteur. Qui plus est que le texte comportait des éléments sur le domicile et comportait des éléments sur la loi de Dallot. Et donc, on s'est dit, on a une bonne accroche pour pouvoir parler du sujet et pouvoir introduire cette mesure de simplification pour faciliter la vie et protéger les propriétaires et locataires qui se retrouvent victimes de squatteurs. Donc, voilà comment est-ce que l'idée est venue. Et je me suis dit, je dépose un amendement sur le sujet, c'est-à-dire une disposition supplémentaire. Le gouvernement a suivi, mon groupe politique a suivi et en fait, l'Assemblée, dans sa quasi-totalité, a suivi puisqu'il y a une grosse majorité qui s'est dégagée en faveur de ce sujet. Voilà comment est-ce que l'histoire est arrivée. Une responsabilité sur un texte d'accélération et de simplification. Un intérêt pour ce sujet-là, et vous savez que le législateur, il a toujours envie d'améliorer et de faciliter les choses. Et une possibilité de l'introduire dans le texte, puisque nous avions une accroche par rapport au domicile et par rapport à la loi de la loi. Et on s'est dit, c'est une mesure de simplification et d'accélération qui peut rentrer dans ce texte de loi. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on est tous d'accord, et vous le dites, pour dire qu'il y a ce sentiment d'injustice. Et les Français, ils sont connus en plus pour ne pas aimer avoir ce sentiment d'injustice. Et je ne pense personne. Est-ce que vous pouvez nous redire, c'est quoi les bénéfices de cette loi ? Là, par exemple, je ne sais pas si vous êtes chez vous ou pas, mais par exemple, ce soir, quand vous arrivez, il y a quelqu'un qui est chez vous, M. Gasbarian, c'est quoi les bénéfices de cette loi pour que vous puissiez, vous et votre famille, votre femme, vos enfants, si vous en avez, pouvoir reprendre votre domicile ? Alors, c'est une très bonne question. Je vais essayer de vous décrire concrètement ce que cette procédure a fait. Vous êtes propriétaire ou locataire d'une résidence qui n'est d'ailleurs pas forcément votre résidence principale. Ça peut aussi être votre résidence secondaire. Et c'est ça qu'on a d'ailleurs clarifié. Donc, vous arrivez chez vous et vous découvrez qu'il y a un squatteur qui s'est introduit dans les lieux par une manœuvre, une voie de fée, en cassant la serrure, par une manœuvre quelconque. Et en fait, il est chez vous et il occupe les lieux. À ce moment-là, vous allez à la gendarmerie ou au commissariat pour porter plainte et constatez avec un officier policiaire que votre résidence, votre bien est occupé. Vous demandez au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, c'est-à-dire que vous demandez au préfet d'avoir recours à cette procédure. Le préfet doit vous répondre sous 48 heures. Il a l'obligation de vous répondre sous 48 heures. Et d'ailleurs, s'il refuse de vous aider, il doit vous mettre en demeure, il doit vous expliquer pourquoi est-ce qu'il refuse de vous aider. Il doit expliquer pourquoi est-ce qu'il pense que ce n'est pas un cas de squatte et que c'est autre chose. D'accord, donc je veux que ce soit très concret. Vous rentrez chez vous, vous allez au commissariat. Oui. Vous déposez plainte. Cette plainte, vous l'envoyez en recommandé par e-mail ou par le circuit au préfet en ayant fait constater… D'accord. En lui disant, je suis victime de squatte et je veux bénéficier de l'article de la loi ASAP qui me permet d'être protégé administrativement et de sortir les squatteurs. Le préfet doit vous répondre sous 48 heures. Avant, il n'avait aucun délai pour vous répondre. Là, il a 48 heures pour vous répondre. D'accord. Il doit mettre en demeure le squatteur de partir. Ce délai de mise en demeure, il ne peut pas être inférieur à 24 heures pour laisser le temps que l'information arrive au squatteur et pour lui laisser le temps de partir de bonne foi s'il souhaite partir. Mise en demeure, elle est notifiée aux occupants de votre bien immobilier et la mise en demeure leur demande de quitter les lieux. Si le squatteur n'a pas quitté les lieux dans le délai de la mise en œuvre, à ce moment-là, le préfet doit demander sans délai l'exécution de sa mise en demeure, c'est-à-dire l'évacuation forcée du logement. Je le répète, j'arrive chez moi, c'est occupé. Je fais constater avec les gendarmes que c'est occupé et je porte plainte. Je saisis le préfet. Le préfet me répond sous 48 heures. Il met ensuite en demeure le squatteur de partir. À partir de 24 heures, il peut le faire. Après, si ce sont des situations qui sont légèrement plus complexes, parce que si, par exemple, vous avez des gamins ou que l'hôtel de relogement n'est pas possible, qu'il n'y a plus de place d'hébergement à très court terme, il peut donner 48 heures, il peut donner 72 heures en fonction du contexte. On lui donne cette latitude-là. Quand le délai d'exécution est arrivé à l'expiration, à ce moment-là, il peut utiliser la force si les squatteurs ne sont toujours pas partis. Dans le meilleur des cas, entre le moment où vous constatez que votre domicile, votre résidence est occupée et le moment où les squatteurs sont partis, c'est trois jours. Après, ça peut monter à quatre, cinq, six jours, mais on parle de jours. On n'est pas sur des mois, on n'est pas sur des années. Ça, vous le savez, quand on dit à un Français qui a pu vivre ça ou qui a la peur, il y a aussi dans l'imaginaire collectif le fait de dire « ça peut m'arriver ». Alors, même si c'est, on le rappelle, extrêmement faible en termes de pourcentage, c'est bien évidemment, peu importe les statistiques, quand ça vous concerne ou ça nous concerne, c'est autre chose que les statistiques. Ici, vous avez conscience que quand vous dites maintenant on va expulser un squatteur en trois jours, alors qu'on est en France et qu'on sait que d'habitude, c'est beaucoup plus long, la question que je vous pose après, c'est est-ce que très concrètement, on est dans une loi de communication, c'est-à-dire effectivement, ça nous permet d'avoir cet entretien, ça permet effectivement, de répondre à une demande, mais quid demain dans la réalité ? Est-ce que si on reprogramme cette visio dans un an, on parlera du circuit de la loi ensuite, mais est-ce qu'on parle du principe que cette loi est adoptée, qu'elle est effective, est-ce que si on refait une visio dans un an, on va se dire, même si on parlait d'une ou deux semaines, on est très conscient qu'on parle de très, très court terme, il n'y aura plus de squatte sans droit ni titre. On élimine les cas de figure, on en parlera après un pays et autres, on parle de squatte, ce qu'on appelle sans droit ni titre, je rentre dans le logement par réflexion. Est-ce que dans un an, on fait cette visio, c'est un sujet qui est réglé, où il y a un risque et si oui, c'est lequel ? Je comprends très bien la question, elle est légitime, parce que c'est vrai que parfois, le législateur peut être amené à écrire des choses qui soit existent déjà dans la loi, soit sont déjà clarifiées, soit ne changeront rien à la situation. Là, on n'est pas vraiment dans ce cas-là. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un article qui existait dans la loi de Dallot qui donnait une possibilité au préfet d'agir en cas d'occupation. Mais la loi n'était pas claire. Elle n'était pas claire d'abord parce que seul le domicile principal était conservé. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on modifie cet article-là pour étendre à la résidence secondaire, à la résidence occasionnelle, éventuellement au pied-à-terre. Si, par exemple, vous habitez à l'étranger, vous avez un pied-à-terre en France, et on l'étend à votre domicile, y compris quand ce n'est pas votre résidence principale. C'est une première clarification qui n'existait pas dans la loi. Donc là, on l'a étendue aux résidences secondaires, aux résidences occasionnelles, au pied-à-terre, puisqu'avant, ce n'était que pour la résidence principale. Avant, le texte de loi ne parlait que du domicile, résidence principale. Donc ça, c'est un premier avantage. La deuxième chose qui n'existait pas, et c'est pour ça qu'on le change, c'est pour ça qu'on écrit la loi. Ce n'est pas pour se faire plaisir ou faire de la com'. La deuxième chose qui change, c'est que si vous saisissiez à l'époque le préfet, il n'y avait aucune obligation de savoir de vous répondre et aucun délai pour vous répondre. C'est-à-dire que vous pouviez très bien être dans votre résidence principale, saisir le préfet, et il ne vous répondait pas et n'avait aucun délai pour vous répondre. Et donc, dans ces cas-là, vous passiez par le circuit judiciaire classique où vous portez plainte et ensuite vous partez au tribunal avec les avocats, avec toute la procédure juridique absolument classique. Ça, c'est la deuxième clarification qu'on fait puisqu'on dit au préfet, il doit vous répondre, il ne peut pas ne pas vous répondre. Et en plus de ça, il doit le faire sous 48 heures. C'est-à-dire qu'il a l'obligation dans la loi de le faire. Vous n'allez pas vous faire des amis ? Si, parce que contrairement… Non, mais ne pensez pas ça, j'ai préféré, mais on a des fonctionnaires qui sont pleinement engagés dans le cadre. Et vous avez des préfets qui seront bien évidemment totalement volontaires. D'ailleurs, ils seront obligés de l'être en voulant répondre à la question. Et l'autre élément qui est nouveau et qui n'existait pas, c'était que la mise en demeure, elle n'était pas exécutée sans délai. C'est-à-dire que le préfet pouvait très bien dire, OK, c'est une résidence principale, OK, je vous réponds, au bout de plusieurs jours ou plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et la mise en demeure n'était pas exécutée sans délai. Là, ce qu'on dit clairement, c'est qu'une fois que le préfet a été saisi et vous a répondu, il y a une mise en demeure et que si les occupants ne sont toujours pas partis, par la force, il peut les sortir. Donc, vous voyez bien qu'avant, après, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'avant, on n'était que sur le domicile principal. Maintenant, on est aussi sur la résidence secondaire, la résidence occasionnelle, les pieds à terre, etc. Avant, le préfet n'avait pas l'obligation de vous répondre. Il n'avait aucun délai pour vous répondre. Maintenant, il doit vous répondre et il doit vous répondre sous 48 heures. Avant, il n'y avait pas de mise en demeure sans délai d'exécution. Maintenant, il y a une obligation de l'exécuter sans délai. Vous voyez que les choses changent. L'autre élément, je me permets de le modifier dans ce sens-là, c'est qu'on triple les sanctions sur l'exploiteur. C'est-à-dire qu'il y a un article additionnel qu'on a rajouté qui permet de passer… Avant, les peines, c'était un an de prison, ça passe à trois ans. Avant, l'amende, c'était 15 000 euros. Maintenant, ça passe à 45 000. Donc, en fait, on triple les sanctions de façon à ce que ça soit dissuasif et pour renforcer l'arsenal dissuasif sur le sujet. Vous voyez bien que la situation avant-après, ce n'est pas la même. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait juste un article pour se faire plaisir en disant qu'il faut respecter les propriétaires et les locataires qui sont victimes de squatteurs. On a pris le sujet à bras ou corps. On a regardé ce qui n'allait pas dans la loi actuelle et on l'a corrigé pour faire en sorte qu'elle soit la plus applicable et la plus opérationnelle possible pour que ça change sur le terrain. C'est ça le objectif. Moi, j'espère que quand on se revoit dans un an, ça sera en application, ça fonctionnera, ça permettra de traiter beaucoup de cas, même si, encore une fois, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, ça ne concerne pas, par exemple, les locataires mauvais payeurs. Ça ne concerne pas éventuellement les conflits familiaux. Si vous avez hébergé à titre gracieux votre enfant pendant des années ou votre cousin ou que sais-je et qu'en fait, il ne veut pas partir le jour où vous voulez faire partir, on n'est pas exactement dans une situation de squat, c'est-à-dire qu'on est dans une situation de contentieux familial. Donc, il faut bien dire aussi aux gens que ce n'est pas un article magique qui va régler absolument tout le problème des loyers impayés, des locataires indélicats, des contentieux familiaux, etc. Mais ils traitent ce qui est épidermique pour beaucoup de Français, qui est de dire qu'il faut que les propriétaires et les locataires aussi, qui sont victimes de squataires, qui sont victimes de squataires, puissent récupérer leurs biens et dormir chez eux sans être pendant des mois et des mois ballotés dans les tribunaux et être obligés de rester à la porte de chez eux. C'est ça l'objectif du texte de l'art. Donc, pour vous, il y a quelque chose de tout aussi. Oui, je vous en prie. La validation du Conseil constitutionnel, puisque la gauche a décidé de saisir le Conseil constitutionnel et d'ici une semaine, on devrait avoir le retour du Conseil constitutionnel sur le sujet. J'espère que cette disposition, elle sera validée. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a eu un très large consensus à l'Assemblée nationale et au Sénat. D'ailleurs, le texte a été adopté avec une seule boucle de lecture. Donc, moi, j'espère très objectivement qu'elle sera mise en place au plus possible. Donc, pour vous, pour synthétiser, on était dans un système où il y avait une faille que vous êtes venu résorber. Oui, on était dans un système où il y avait des imprécisions et des failles que nous sommes venus préciser et corriger. Voilà, des failles parce que la notion de domicile était mal construite dans cet article de la loi d'Alo, parce qu'il n'y avait pas d'obligation pour le préfet de se saisir de votre dossier et de vous répondre et parce qu'il n'y avait pas de délai qui vous était donné pour la mise en demeure. Donc, là, on vient clarifier les choses, on vient expliquer dans quel cas ça s'applique, avec quel délai, avec quelles obligations, avec quelles procédures. Et donc, les choses sont plus claires et plus précises pour que les autorités administratives puissent vous protéger quand vous êtes victime de ce quatteur. Voilà, encore une fois, après, tout ne sera pas réglé. Moi, je reçois, vous savez, depuis qu'on a lancé le sujet, on a reçu énormément de témoignages de personnes qui me disent « Est-ce que je suis concerné ? Est-ce que je vais pouvoir récupérer mon bien ? Est-ce que mon propriétaire, mon locataire, mon locataire va pouvoir partir ? » La réalité, encore une fois, c'est que ça traite la question du squat et que ça ne traite pas la totalité des contentieux immobiliers qui, comme vous l'imaginez en France et comme vous le savez d'ailleurs très bien, sont multiples et variés. Et eux passeront par le circuit judiciaire classique. Oui, j'ai une question, effectivement, juste après-dessus. Peut-être que pour beaucoup d'auditeurs qui vont regarder ensuite cette vidéo, l'écouter, pour eux, ce n'est pas clair. Est-ce que vous pouvez nous redire sur le circuit d'une loi ? C'est-à-dire là, il y a un amendement. Quand est-ce que c'est effectif ? Où est-ce que ça peut ou non bloquer pour que ce soit plus transparent pour ceux qui vont nous regarder ? Il n'y a aucun problème. C'est normal que la question vienne et je comprends la frustration. Je vous avouerai que moi qui viens aussi du privé et qui ai travaillé pendant 8 ans en entreprise, je pense que les choses aillent vite et force est de constater que nos institutions font que parfois c'est très lent. Comment est-ce que ça marche ? Vous avez un projet de loi qui arrive du gouvernement sur la table de l'Assemblée nationale. À ce moment-là, on le lit en commission et on le lit en hémicycle. Quand je dis qu'on le lit, c'est qu'on l'examine et qu'éventuellement, on pose des amendements pour le corriger, pour le modifier, pour l'améliorer, pour ajouter des choses. Là, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que pendant la lecture en commission, on a ajouté un amendement sur la question de la protection des victimes de ce qu'il y a. Donc, ça fait commission, ensuite hémicycle. Ça, c'est à l'Assemblée nationale. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a voté en commission et qu'on a voté en hémicycle, le texte est voté par l'Assemblée nationale. Là, il part au Sénat. Il est allé au Sénat et les sénateurs ont validé le texte de loi. On s'est mis d'accord, c'est ce qui s'appelle une CMT, une commission mixte paritaire, avec un petit groupe de députés, un petit groupe de sénateurs qui rentraient ensemble. Et on s'est mis d'accord ensemble sur le texte, c'est-à-dire qu'on s'est mis complètement d'accord sur la totalité de ce texte. Si on ne s'était pas mis d'accord, il aurait fallu refaire tout ce processus-là à l'Assemblée et au Sénat. Mais là, on est complètement d'accord avec les sénateurs, ce qui fait qu'il n'y a eu qu'une seule lecture à l'Assemblée nationale et qu'une seule lecture au Sénat. Et on s'est mis d'accord, on a fait ce qu'on appelle une CMP conclusive. On s'est adopté fin octobre à l'Assemblée nationale et au Sénat, puisque c'est le texte, on s'est mis d'accord ensemble. Et là, vous avez dans nos institutions et dans notre constitution, la possibilité pour certains députés qui ne sont vraiment pas d'accord avec la loi de ce qu'on appelle saisir le Conseil constitutionnel. Il vous faut 60 députés ou 60 sénateurs pour saisir le Conseil constitutionnel. C'est ce que les députés de gauche à l'Assemblée nationale ont fait. Quand il y avait certaines dispositions de la loi qui ne leur allaient pas et sur lesquelles ils étaient vraiment en opposition frontale, ils ont décidé de se regrouper et demander au Conseil constitutionnel d'examiner la totalité de la loi et dans l'optique d'ailleurs de la faire tomber. Alors là, le Conseil constitutionnel a du coup un mois pour répondre. Il devrait répondre au début du mois de décembre et en nous disant ce qu'il pense de cette loi, ce qu'il valide et ce qu'il est à l'inverse et ce qu'il censure. Une fois qu'on aura fait ce processus-là, le président de la République promulgue la loi dans les jours qui suivent la réponse du Conseil constitutionnel. Et la loi rentre ensuite en application avec ce qu'on appelle des décrets d'application qui sortent du gouvernement. Donc, vous voyez qu'en fait, le processus législatif qui prend grosso modo au mieux six mois, neuf mois et parfois ça peut aller jusqu'à un an, un an et demi, c'est toujours très long, c'est toujours très frustrant. Vous êtes le premier à être frustré. Et donc, voilà le processus d'une loi entre le moment où il arrive sur la table de l'Assemblée et le moment où elle est promulguée en fait par le président de la République. Et s'il y a un grain de sable, c'est-à-dire que là, on a passé quasiment tous les obstacles et on a réussi à franchir dans la course beaucoup, beaucoup, beaucoup de blocages, on arrive au bout du bout du bout. Si le Conseil constitutionnel décide de censurer certains dispositifs, à ce moment-là, il faut déposer, on peut déposer ces mêmes dispositifs à nouveau à l'Assemblée nationale et au Sénat pour les refaire valider d'une autre manière pour se conformer aux recommandations du Conseil constitutionnel. Ça, ça peut rajouter encore quelques mois avant que leur disposition ait le voile jour. Mais ça, ça fait partie de nos institutions. Et moi, en tant que député, bien évidemment, je respecte le fonctionnement de notre constitution, de nos institutions et le verdict du Conseil constitutionnel, quel qu'il soit. D'accord. Donc, ça veut dire, dans le meilleur des cas… Dans le meilleur des cas, la disposition est en application. Elle est promulguée par le président de la République au tout début du mois décembre, c'est-à-dire dans quelques jours, dans deux semaines, disons. Dans le pire des cas, il faut attendre encore quelques mois parce que si le Conseil constitutionnel a décidé, pour eux, qu'il y ait raison de censurer la loi et de demander de nous repencher dessus, ça veut dire qu'il faut refaire une lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat pour pouvoir la faire passer. Mais ça fait partie, encore une fois, du charme de nos institutions. Et on fait avec. Et je peux vous assurer qu'on bosse nuit, jour, week-end. Parfois, vous voyez les députés bosser très tard le soir ou le week-end. C'est parce qu'en permanence, on essaye d'accélérer les choses comme on peut. Mais on est avec des institutions qui ont leur histoire, qui ont parfois leur conservatisme, parfois leur lenteur. Et même si on fait tout pour accélérer, on ne peut pas non plus sauter les obstacles à la vitesse de l'éclair. Oui, bien sûr. Mais ça, je pense que de manière générale, les gens le comprennent. Je pense que c'est peut-être un ressenti qu'il peut y avoir. C'est juste le fait de, quelque part, vivre l'injustice. Après, qu'il y ait un temps législatif, ça, je pense que tout le monde le comprend. Je pense que, quelque part, ce qui est frustrant, mais pour nous tous, et bien sûr, je ne vous mets à aucun moment en opposition, c'est le fait de vivre une injustice et que derrière, la justice ne soit pas équipée, écablée, alors que tout le monde, sur le papier, dit oui, c'est une injustice. Donc, c'est plus ça qui est frustrant. Après, le temps législatif, je pense que tout le monde le comprend. Et à partir du moment où ça va dans le bon sens, c'est plus ça. En tout cas, sachez que si on a décidé de modifier la loi et si elle a recueilli un large consensus et à l'Assemblée et au Sénat, c'est qu'on avait bien conscience de l'injustice. Vous savez, on n'est pas enfermé dans un bocal. Moi, dans ma circonscription, des personnes qui ont été, par exemple, victimes de squatteurs, on en a plein. Des gens qui sont venus à ma permanence à Chartres pour m'expliquer leurs problèmes par rapport à des squatteurs, j'en ai eu pas mal. En plus, j'ai pas mal de résidences secondaires chez moi puisqu'en Aréloir, il y a pas mal de maisons de campagne ou de fermes de campagne ou de petites cabanes de campagne pour des gens qui sont en Ile-de-France et qui viennent ensuite en Aréloir. Donc, je peux vous assurer que c'est un sujet qui n'est pas du tout neutre et c'est bien parce qu'on voit bien l'injustice qu'on essaye de la corriger. Après, il faut toujours être patient parce qu'encore une fois, la cuisine législative prend malheureusement beaucoup de temps et je suis le premier à la regretter, comme les Français, mais on fait tout pour pouvoir l'accélérer. En tout cas, il y a bien une volonté de la corriger et il y a eu une volonté très claire du Sénat et de l'Assemblée nationale de le faire, encore une fois, dans un esprit consensuel avec une très large majorité de députés et de sénateurs. Prochaine question, on est rentré en contact sur Instagram et j'ai sollicité la communauté de ceux qui me suivent pour pouvoir poser des questions et pour pouvoir vous les poser ensuite. J'ai plusieurs questions qui sont revenues sur le périmètre. On a parlé d'habitation principale et vous l'avez étendu au quête à terre, aux résidences occasionnelles secondaires. Quid ? Pour les investisseurs, je suis par exemple, mon bien est en relocation, il est vide à ce moment-là ou vous l'avez cité, mon locataire en est victime. Comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que ce texte, il s'applique pour eux ? Non. Justement, ça fait partie des débats qu'on a eus parce qu'il y avait plusieurs positions différentes chez les députés. Certains voulaient inclure tout type de biens immobiliers. C'est la version complètement extensive, c'est-à-dire que vous incluez les terrains agricoles, les immeubles de bureaux, les ruines, les commerces, etc. D'autres, à l'inverse, voulaient vraiment le restreindre. On a trouvé cet équilibre-là qui est de se dire que c'est résidence principale, résidence secondaire, résidence occasionnelle qui est à terre et c'est du domicile. On a exclu tout ce qui est terre agricole. Si, par exemple, vous avez une caravane sur une terre agricole, ça, ça ne marche pas. Vous passez par le circuit classique. Vous avez un immeuble de bureaux, même chose, c'est un circuit classique. Si vous avez un commerce, c'est la même chose, c'est le processus classique. Si vous êtes sur des biens immobiliers, si vous êtes sur une ruine, même chose, c'est un circuit classique parce que ce n'est pas un domicile. Ça ne veut pas dire que les propriétaires ne sont pas dans leur bon droit, comprenez-moi bien. Ça veut juste dire que plutôt que les propriétaires ne seront pas d'une procédure express administrative en trois jours comme on le propose là avec cet article, ils seront dans le circuit judiciaire classique. C'est-à-dire qu'il faudra qu'ils prennent un avocat qui porte plainte et qui continue la procédure au niveau du tribunal jusqu'au bout. Et probablement qu'en quelques mois, ça sera réglé. Du coup, je leur souhaite. Mais par contre, ils n'auront pas accès à cette procédure administrative express qui fait qu'en trois jours, le sujet est réglé en dehors du circuit judiciaire. Donc, voilà l'équilibre qu'on a trouvé. Même chose pour tout ce qui est locataire mauvais payeur. Quand vous avez un locataire qui est mauvais payeur, ce n'est pas une situation de squat proprement dit puisque le locataire, il ne s'est pas introduit chez vous par une manœuvre en pétant la serrure ou en coupant le grillage ou en rentrant par des manœuvres. Voilà, ce n'est pas le cas. Vous aviez un locataire, il se trouve que dans la relation que vous aviez avec votre locataire, il s'est arrêté de payer à un moment. C'est du contentieux et ça, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans votre bon droit. Bien finalement, classique pour ensuite faire valoir vos droits. Dans le cas de figure qu'on décrivait sur un investissement locatif, donc j'ai un locataire à l'intérieur, le locataire pour autant, lui, c'est sa résidence principale, cette adresse-là. Est-ce que lui peut faire valoir ses droits là-dedans puisque lui, derrière, il y a effectivement un propriétaire qui est un investisseur mais lui, c'est sa résidence principale qui est squatée. C'est juste que son titre, il est locataire du bien. Il est parti en vacances et son logement est exploité. On soit bien d'accord sur le cas dont on parle. C'est par exemple, je suis locataire d'un appartement dans une ville et quand je rentre chez moi en étant locataire, je retrouve un squatteur. Exactement. Oui, ça marche. Pour eux, ça marche. C'est valable pour les propriétaires mais c'est aussi valable pour les locataires qui se retrouveraient face à un squatteur quand ils rentrent chez eux. Vous êtes locataire de votre résidence principale voire même locataire d'une résidence secondaire. Vous arrivez dans votre domicile en tant que locataire et vous constatez un squatteur, la procédure marche. Je vais même plus loin, elle marche aussi pour les ayants droit. C'est-à-dire que si par exemple, le cas d'une personne qui va en maison de retraite, vous êtes propriétaire de votre domicile, vous allez en maison de retraite et les enfants qui essayent de rentrer dans la maison ne peuvent pas le faire parce qu'entre-temps, il y a un squatteur qui est venu dans la maison de votre grand-père ou de votre grand-mère qui est à la maison de retraite. En tant qu'ayant droit qui porte l'intérêt du propriétaire, il aura le droit lui aussi de bénéficier de cette procédure. Donc, ça marche pour les propriétaires, ça marche pour les locataires et ça marche pour les ayants droit qui peuvent parler au nom du propriétaire. C'est important de le dire parce que pour le public d'investisseurs qu'on a, ça veut dire que la zone de risque entre guillemets, elle se situe juste sur la carence, la vacance locative entre deux relocations puisque quelque part, il bénéficie de votre amendement et future loi sur le fait que si son locataire, lui, est lésé, finalement, il bénéficie de cette loi anti-squat pour que son locataire est donc lui aussi. Les locataires, les ayants droit, je le confie. C'est mon avant-derrière question. Vous l'avez expliqué par effet miroir l'impayé. On est dans totalement autre chose. On va l'appeler effectivement le circuit classique. On est à peu près tous d'accord pour dire qu'effectivement, il y a eu une injustice, en tout cas, que le propriétaire est lésé quand il y a un impayé. On met en face, et je le dis aussi parce que c'est important, bien évidemment, des difficultés de la vie de certains locataires qui sont bien évidemment à regarder, c'est-à-dire que ce n'est pas à un euro d'impayé qu'il doit y avoir bien évidemment une expulsion. Maintenant qu'on se connaît et qu'on n'est plus des inconnus, quand est-ce que, Guillaume, on s'attaque aux impayés ? C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Il y a une affaire, d'ailleurs là, j'étais au téléphone hier avec mon collègue Anthony Cellier qui est député dans le Gard. Il y a eu une affaire d'une pauvre dame, je crois de 75 ans, qui a eu un problème d'impayé sur sa maison et qui a été obligé de rester dormir dans sa voiture à cause d'un locataire indélicat qui en fait ne payait pas son loyer. Et elle, elle habitait en Guyane pendant deux ans avant et elle rentre en France et elle se retrouve dans la possibilité de retrouver sa maison et le locataire est un mauvais payeur. Alors, elle a fait appel au circuit judiciaire classique, ça s'est bien passé, elle a réussi, enfin ça s'est bien passé, ça a pris du temps bien sûr pour réussir à baisser les délais. Et elle a obtenu une décision de justice. Le sujet qu'on a et qu'elle a par exemple, c'est la question de la trêve hivernale, c'est-à-dire que la décision de justice se heurte à cette trêve qui fait que en fait, le locataire mauvais payeur reste dans le logement pendant des mois en attendant que la trêve hivernale s'arrête. Et je sais que c'est un sujet qui souvent en fait arrive, c'est-à-dire que la justice fonctionne bien, la loi, elle est à mon avis plutôt bien faite. Ce qui pose problème, ce qui arrive souvent, c'est la question de la trêve hivernale qui vous rajoute en fait un certain nombre de mois et qui fait qu'en fait, ça devient très difficile. Je pense que sans pour autant nier en fait la précarité de ces personnes-là qui deviennent mauvais payeurs, il y a des locataires mauvais payeurs qui sont dans une situation de précarité très forte, qui ont perdu leur boulot, qui se retrouvent, le but n'est absolument pas de leur proposer aucune solution. Mais je vous avouerai qu'avec quelques députés, on est en train de se poser la question d'où est-ce qu'on ne pourrait pas leur proposer un logement tiers, c'est-à-dire soit un logement social ou un logement d'urgence ou une place, un foyer d'accueil qui lui permettrait une fois que vous avez la décision de justice de le transférer dans ce lieu tiers pour que le propriétaire puisse bénéficier à nouveau de son bien immobilier. C'est-à-dire que la trêve hivernale ferait que personne ne reste sur le bord du carreau, ça, c'est évident, mais qu'en revanche, on propose une solution alternative aux locataires mauvais payeurs qui est pour éviter qu'ils se retrouvent à la rue dans le froid ce que personne ne veut et que personne n'accepte. Mais comme ça, au moins, le propriétaire n'a pas besoin d'attendre des mois et des mois l'exécution de la décision de justice. Parce que je sens que, en tout cas de mon côté, les deux axes qu'on voit avec quelques collègues, c'est d'une part, comment est-ce qu'on accélère la procédure judiciaire ? Il faut donner plus de moyens à la justice, il faut lui permettre de travailler, il faut donner les moyens aux juges, aux procureurs, à tous les services des tribunaux, ça, c'est ce qu'on est en train de faire, on donne les moyens massifs à la justice. Et la deuxième chose, c'est accélérer la mise en œuvre de la décision judiciaire. Et pour moi et pour quelques collègues qui m'accompagnent, la question, c'est comment est-ce qu'on travaille sur la traite hivernale ? Et je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver une solution qui permette à la fois de respecter avec humanité la précarité et de certains qui, de bonne foi, ont totalement perdu leur boulot, sont complètement dans une situation complètement catastrophique et qu'on ne peut pas mettre à la rue quand il fait froid. Pas en France, en tout cas, ce n'est pas notre modèle. Et en même temps, une solution qui permettrait au propriétaire de récupérer son bien sans mettre à la rue le locataire en délicat. Ça, on est en train d'y réfléchir. Ce n'est pas simple, ce n'est pas un sujet nouveau. Vous savez que ça fait des années et des années et des années que ce sujet prenne. Comme vous l'avez dit, moi, ça fait trois ans et demi que je suis débuté. Je ne peux pas résoudre la totalité avec mes collègues, la totalité des dysfonctionnements qu'on peut avoir dans le pays depuis des décennies que personne n'a traité. Mais on s'y attache. Donc, on essaie de trouver des solutions pour proposer une accélération de la mise en œuvre de la décision judiciaire une fois que vous l'avez. Je pense que c'est ça les deux axes qu'on essaie de bosser. Merci beaucoup. J'ai une dernière question qui est plus personnelle, mais j'aime bien. Sur la chaîne YouTube et notre société, on est souvent vulgaire parce qu'on parle d'argent, on parle de réussite jeune. On parle de ce fait de se construire un patrimoine immobilier. Ça fait trois ans et demi que vous êtes député. C'est jeune. Ça veut dire qu'on peut réussir à 30 ans. À quoi vous pensez le matin quand vous ne vous rasez pas comme moi ? Je ne me rase pas et je ne me coiffe pas en ce moment. Non, mais... Guel, moi, je... C'est dur de répondre à votre question. Non, qu'est-ce qui fait rêver qu'à 30 ans, on devient député ? C'est quoi le moteur ? C'est quoi le pourquoi ? Moi, déjà, je n'ai jamais fait de la politique de façon professionnelle au sens où, moi, comme vous l'avez dit, j'ai fait une école de commerce, j'ai travaillé huit ans dans le privé, j'ai bossé dans beaucoup d'industries différentes pour les aider à se développer. Donc, moi, je suis du privé. Je trouve que j'ai fait une rencontre avec le président de la République à l'époque candidat Emmanuel Macron, que j'ai adhéré à ses idées, que j'ai travaillé, que du coup, je me suis intéressé à ce que faisait en marche, j'y ai pris des responsabilités et de fil en aiguille en 2017, je l'ai aidé pour sa campagne présidentielle et ensuite, moi, j'ai fait ma propre campagne de législative et j'y suis arrivé. Mais je n'ai pas pour objectif depuis que j'ai 5 ans de me dire il faut absolument que tu sois en politique et il faut absolument que tu sois député. Donc, c'est venu dans une construction, une rencontre, mais au même titre, j'imagine, nickel, que quand un entrepreneur ou quand un salarié rencontre un patron charismatique, un entrepreneur charismatique, un projet qui lui plaît, etc., il saisit la balle au bon, il saisit le projet et il y va, il se donne à fond et il y va. Donc, voilà, comment est-ce que je l'explique ? Je l'explique par de belles rencontres et ce qui fait que ça, si je reprends un vocabulaire un peu entrepreneurial, ça matche et puis du coup, on travaille ensemble et on se développe comme ça. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné d'ailleurs dans ma vie. Je suis toujours avancé, non pas par carriérisme ou par obsession ou par égocentrisme depuis des années en me disant il y a tout un plan machiavélique pour arriver à l'objectif. Non, ça fait partie des envies du moment, des rencontres du moment, des enjeux du moment et oui, je suis très heureux aujourd'hui d'avoir cette responsabilité-là qui m'a été confiée par mes électeurs, de prendre du recul par rapport au monde de l'entreprise aussi, de servir mon pays, de servir d'intérêt général, de mettre de côté ma carrière professionnelle dans le privé et de me focaliser à fond sur comment est-ce qu'on améliore la loi, comment est-ce qu'on contrôle l'action du gouvernement, comment est-ce qu'on représente les citoyens à l'Assemblée nationale et oui, c'est une très belle responsabilité, c'est un honneur, c'est une fierté et j'en suis très heureux et voilà, c'est comme ça que je le dis et j'encourage d'ailleurs tous ceux qui, dans le monde de l'entreprise, peuvent avoir envie de s'engager pour la collectivité, que ce soit pour l'État, que ce soit pour des associations, que ce soit pour des petites communes, des mairies, des collectivités. Voilà, l'engagement aussi, ça fait partie, je crois, de la vie et ce n'est pas parce qu'on a une activité professionnelle dans le privé qu'on doit fermer les yeux sur ce qui se passe dans la société. Il y a un moment où on peut chacun prendre nos responsabilités et se dire je vais aider mon prochain, je vais aider la collectivité, je vais contribuer à l'intérêt général à ma manière et je m'engage dans ma petite commune, dans ma petite mairie jusqu'à l'Assemblée nationale en passant par une association d'intérêt général, etc. et je crois que c'est ça un petit peu le moteur aussi de la vie, ce n'est pas uniquement le boulot et l'individualisme de chacun, même si encore une fois c'est partie de notre économie et il faut l'accepter comme tel. Merci beaucoup pour vos réponses, encore une fois pour le temps accordé et puis pour avoir rebondi sur Instagram, en tout cas, ça fait plaisir de pouvoir rentrer en interaction avec ceux qui décident des lois de demain donc merci encore pour le temps, pour l'interview, je vous dis à très bientôt, bonne continuation et merci encore. Merci Mickaël, à bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.